Bienvenue sur Histoire d'un crime. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage sur cette chaîne des histoires de crimes, résolus ou non, deux fois par semaine. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le cœur de cette affaire. Laissez-moi vous raconter une histoire qui se déroule dans la ville animée de Dallas, aux Etats-Unis. Notre protagoniste est une jeune fille nommée Zoe Hastings, née le 21 novembre 1996 au Kansas. Elle était la lumière guidant de sa famille, toujours prête à aider ses parents et ses quatre frères et soeurs plus jeunes. Zoe était une âme généreuse, annulant souvent ses propres plans pour aider sa famille. Elle était une bonne grande soeur. Elle a vraiment regardé ses enfants plus jeunes. Ce n'était pas un plaisir d'avoir ces autres petits-enfants qui s'occuperaient. Je veux dire, elle a aimé de la peindre de ses nœuds et de les prendre du temps avec eux et de les faire des choses divertides. Et je sais qu'ils se réveillent et qu'elle a fait un café pour tous les enfants et qu'ils regardaient des films de Halloween. Je suis heureuse qu'ils ont eu ce dernier moment avec elle. Je me souviens. Moi aussi. Oui. Sa vie était profondément enracinée dans la foi, passant de nombreuses heures à l'église avec sa famille, dévouée. Un jour, le vent du changement a soufflé et la famille a déménagé à Dallas. Là, Zoé a rejoint un lycée qui nourrissait la créativité et les arts. Un endroit où elle pouvait laisser libre cours à sa passion pour le dessin et le théâtre. Zoé était une abeille travailleuse, passant son temps libre à travailler dans un studio d'art à Dallas et à servir comme sauveteuse dans une piscine locale pendant les vacances d'été. Après le lycée, bien qu'elle ait eu l'opportunité d'assister à certaines des meilleures universités du pays, elle a choisi de faire une pause dans ses études pour se consacrer à son église. En octobre 2015, à l'âge de 18 ans, Zoé se préparait pour une mission d'église. Le dimanche 11 octobre, elle avait prévu d'assister à un service où il discuterait de son voyage imminent. Elle a pris le monospace familial, a promis à ses parents de rentrer pour le dîner et a quitté la maison vers 16h40. L'église n'était qu'à quelques kilomètres et ses parents s'attendaient à ce qu'elle revienne vers 18h30. Cependant, le temps passait et Zoé ne revenait pas. Ses parents, inquiets, ont essayé de la contacter à plusieurs reprises, mais sans succès. Ils ont commencé à appeler ses amis et les membres de sa famille, mais personne ne l'avait vu ce soir-là. Finalement, ils ont appelé l'église, seulement pour découvrir que Zoé n'était jamais arrivé. La peur a envahi ses parents et ils ont décidé de contacter la police. Ils ont déposé un rapport de personnes disparues et ont commencé à chercher leur fille. Ils ont parcouru l'itinéraire de la maison à l'église plusieurs fois, mais sans trouver de traces de Zoé. Alors que la nuit avançait, la mère de Zoé a eu une idée. Elle se souvint que Zoé avait une application de suivi sur son iPhone. Ils ont découvert que son téléphone était près d'un petit ruisseau, à quelques centaines de mètres de l'église. En arrivant sur les lieux, ils ont été accueillis par une scène d'horreur. Des voitures de police, une ambulance et des services d'urgence étaient déjà sur place. Un officier leur a expliqué qu'il y avait eu un accident de voiture plus tôt et que leur fille était impliquée. Un passant avait trouvé une femme blessée près du ruisseau et avait appelé le 911. Les policiers ont rapidement identifié la femme comme étant Zoé. Son corps gisait sur le sol entouré d'une marre de sang avec plusieurs coupures sur son cou. Les indices sur la scène du crime suggéraient une agression. Il était clair pour les enquêteurs que Zoé n'avait pas succombé à un accident, mais à un acte de violence. Tell us about Zoé's heart and what kind of girl she was. She was just happy. Yeah. Last week, on Friday, she put a note out on our mailbox and it was a questionnaire for our mailman and said, Dear Mr. Mailman, I want to know about you. What's your favorite drink? What's your favorite candy bar? What's your... And she just wanted to know things that she could give to him to kind of brighten his day when he stopped by to drop off our mail. And that's really... How she treated everyone. Les parents de Zoé, dévastés, ont tenté de s'approcher de leur fille, mais les officiers les ont retenues, ne voulant pas les exposer à une scène aussi macabre. L'enquête sur la scène du crime a révélé plusieurs indices troublants. Le minivan de Zoé était verrouillé. A l'exception de la porte du conducteur, suggérant que le coupable avait peut-être conduit le véhicule lui-même. Un couteau ensanglanté a été trouvé à proximité, probablement l'arme du crime. Le smartphone de Zoé a joué un rôle crucial dans l'établissement de la chronologie des événements. Les données GPS ont montré qu'elle était arrivée au ruisseau à 17h01, seulement 20 minutes après avoir quitté sa maison, et qu'elle avait probablement été tuée peu de temps après. Avant de se rendre au ruisseau, Zoé avait fait un arrêt à un service de location de DVD pour rendre un film. Alors que les experts examinaient le corps de Zoé et toutes les preuves disponibles, les enquêteurs ont commencé à chercher des témoins potentiels. Après avoir interrogé de nombreuses personnes, ils ont trouvé deux témoins clés. Le premier était Lester Clark, un employé d'un salon de tatouage voisin. Ce jour-là, vers 16h45, Lester avait vu une femme près du service de location de DVD. Peu de temps après, il l'a vue s'approcher d'un minivan blanc sur le parking. Un homme s'est approché d'elle, a arrêté la porte avec sa main et lui a dit quelque chose. La femme est alors montée dans la voiture sur le siège passager. L'homme est monté sur le siège du conducteur et ils ont conduit. Lester a identifié la femme comme étant Zoé à partir d'une photo. Il a également fourni une description de l'homme, petit, fortement bâti, afro-américain. Plus tard dans la soirée, Lester a remarqué le même homme marchant seul vers le magasin. Le deuxième témoin était un sans-abri nommé Gary Whitman. Vers 16h45, alors qu'il se trouvait de l'autre côté de la rue du parking, il a vu une femme se diriger vers un minivan blanc. Un homme l'a approché par derrière, l'empêchant de monter dans la voiture. Il a sorti quelque chose de sa poche et l'a montré à la femme. Après cela, elle est montée dans la voiture, s'est déplacée sur le siège passager, tandis que l'homme montait sur le siège du conducteur. Gary a fourni une description similaire du suspect et a ajouté que la situation lui semblait très suspecte. Il est entré dans le magasin et a demandé au commis d'appeler le 9-1-1. Cependant, on ne sait pas si le commis a écouté sa demande car la police n'a trouvé aucun enregistrement de cet appel. Pendant que les enquêteurs interrogèrent les témoins, les experts ont fait plusieurs découvertes. Le médecin légiste a examiné le corps de la victime et a trouvé des traces de liquide séminal. Cependant, la quantité était insuffisante pour pouvoir réaliser une analyse complète de l'ADN. Cela a seulement confirmé que le coupable avait agressé sexuellement la victime avant le meurtre. Les enquêteurs ont également examiné la voiture de la victime et n'ont trouvé aucune empreinte digitale étrangère sur les portes ou le volant. Ils ont supposé que le tueur avait simplement essuyé le volant et la poignée de la porte après le meurtre. Plusieurs cheveux ont également été trouvés sur le corps de Zoé, mais les experts n'ont pas pu extraire un échantillon d'ADN complet car ils étaient trop petits. Cependant, lorsqu'ils ont examiné le couteau trouvé près de la scène du crime, ils ont finalement fait une percée. Un échantillon d'ADN a été découvert sur celui-ci qui a été immédiatement téléchargé dans la base de données du FBI et la police a obtenu une correspondance. L'ADN trouvé sur le couteau appartenait à Antonio Cochrane, un homme de 34 ans avec un long casier judiciaire remontant à son adolescence. Il avait été arrêté pour vol, agression, invasion de domicile et était également soupçonné de nombreux autres crimes. En 2014, l'année précédente, ces événements, la fille de 17 ans de sa petite amie a accusé Antonio de l'avoir abusé. Selon elle, Antonio l'a emmené dans une zone boisée, la menaçant de la tuer si elle essayait de s'échapper. Là, il l'a agressé et l'homme a été arrêté. Il a prétendu qu'ils avaient eu des relations intimes consenties et l'affaire a été portée devant les tribunaux. Cependant, pendant le procès, l'accusation n'a pas pu fournir suffisamment de preuves pour prouver sa culpabilité. Donc, Antonio a été reconnu non coupable. Avec l'ADN d'Antonio retrouvé sur le couteau, la police a pu le désigner comme le principal suspect. Malgré son arrestation et son interrogatoire, Antonio a nié toute implication dans le meurtre de Zoé. Donc, les enquêteurs ont concentré leurs efforts sur la recherche de plus de preuves. Les experts ont tenté une autre approche pour analyser les échantillons de cheveux et de sperme trop petits pour une analyse ADN complète. Ils ont réussi à générer un profil approximatif fonctionnant sur le principe de l'exclusion. Bien que cette méthode ne fournisse pas de résultats précis et ne puisse pas être utilisée comme preuve de culpabilité, elle a permis de conclure que la similarité avec l'ADN d'Antonio ne pouvait pas être exclue. L'examen du smartphone d'Antonio a révélé plusieurs messages textes troublants. Il était clair qu'Antonio était dans un état d'esprit perturbé le jour du meurtre. Il avait envoyé des messages à un ami et à son ex-petit ami, exprimant son désarroi et sa confusion. Ces messages, ainsi que son historique de navigation sur Internet, ont montré qu'Antonio avait consulté des sites d'actualité locale plus de 30 fois avant son arrestation, se concentrant spécifiquement sur les sections relatives au crime. Le smartphone d'Antonio a également permis aux détectives de découvrir que son téléphone s'était connecté à une tour couvrant la zone où se trouvait le magasin à 16h34, coïncidant avec le moment où Zoé était là. Bien que ces données ne soient monopas considérées comme une preuve solide, elles suggéraient qu'Antonio était arrivé dans la zone quelques minutes avant que Zoé ne quitte le parking. En outre, les enquêteurs ont appris qu'Antonio avait commencé un nouvel emploi dans une épicerie trois jours avant l'incident et qu'il ne s'était pas présenté à son poste le lendemain du meurtre sans donner d'explication. Malgré la multitude de preuves circonstancielles contre Antonio, l'ADN trouvé sur le couteau restait la seule preuve solide. Cependant, cette preuve unique pouvait poser problème. car le simple fait de tenir un couteau ne prouve pas un acte de meurtre. Face à l'absence d'autres preuves, les enquêteurs ont décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. L'accusation a présenté une version des événements qui s'est déroulée ce jour fatidique. Selon eux, Antonio, dans un état émotionnel perturbé et sous l'influence de l'alcool, a approché Zoé sur le parking, l'a menacé avec un couteau et l'a forcé à monter dans la voiture. Il l'a ensuite conduite jusqu'à un ruisseau isolé où il l'a agressée et poignardée à six reprises au cou. Pour dissimuler les preuves, il aurait tenté de submerger la voiture dans le ruisseau, puis aurait essuyé le volant et la poignée de la porte pour effacer ses empreintes digitales avant de fuir la scène. La défense a soutenu que la plupart des preuves étaient purement circonstancielles. L'analyse partielle des cheveux et du sperme n'indiquait que la possibilité qu'Antonio ne puisse pas être exclu comme source de ses échantillons mais ne prouvait pas de manière concluante son implication. Quant à l'ADN sur le couteau, la défense a soutenu que cette preuve seule n'établissait pas le fait du meurtre. La défense a également tenté de discréditer le deuxième témoin Gary, un sans-abri qui avait un mandat d'arrêt actif à son nom pour avoir violé les conditions de sa libération conditionnelle. Cependant, l'accusation s'est opposée à l'exclusion de son témoignage. Initialement, l'accusation a demandé la peine de mort pour Antonio mais face à la nature des preuves disponibles, ils ont abandonné cette demande. Après une longue délibération, les jurés ont finalement reconnu Antonio coupable de meurtre. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Les parents de Zoé ont remercié les enquêteurs et tous les participants au procès pour avoir rendu justice à leur fille. Son père a partagé qu'il avait toujours averti ses enfants des dangers que le monde pourrait leur présenter. Malgré tous ses efforts pour les protéger, sa fille aînée a été enlevée à quelques centaines de mètres de leur maison et il n'a rien pu faire pour l'empêcher. Cette histoire tragique nous rappelle que même dans les endroits les plus sûrs, le danger peut se cacher juste au coin de la rue. Qu'est-ce que vous voulez les gens de savoir de votre fille Zoé ? Nous voulions de savoir qu'elle était intéressée dans d'autres personnes, qu'elle voulait que tout le monde soit heureux et s'il s'est confortable dans le endroit où ils étaient. mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre récit. J'aimerais connaître vos pensées sur cette affaire. N'hésitez pas de partager votre réflexion en commentaire. Et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada